Dans ce reportage, je vous emmène dans l'une des ambiance les plus chaude de France. Le match entre les lycées Versaillais, Ginette, Sainte-Geneviève et Hoche. C'est parti. Là, on est à fond. Regardez-moi cette team d'Ultra. Incroyable, incroyable. La cohésion énorme, ça fait une semaine pour Sean, tous les soirs dans le rêve. Il y a 600 personnes ce soir, voire plus. Les Ginettes, ils se préparent. Ils sont complètement hypés, c'est incroyable, je vous le dis. On a une équipe au taquet, des Ultras au taquet, des supporters au taquet, c'est sûr qu'on va gagner. Là, on est bouillant, là. Là, on est vraiment prêt, on va... C'est bouillant ! On va vraiment écrasser les Ginettes. Je ne sais pas s'il y a plus de bruit, mais c'est toujours aussi émouvant. C'est complètement fou. On le savait, on l'espérait. Et chaque année, on est surpris et on est heureux. Après plusieurs minutes à se répondre, les tribunes s'embrasent au moment de l'entrée des joueurs. Hoche, tenant du titre, veut décrocher sa troisième victoire. Mais pour l'instant, c'est Ginette qui mène 14 à 2. Ginette Hoche, c'est avant tout un show. Les organisateurs ont voulu créer un événement unique en France au programme concours de dunk, football freestyle, DJ et un concert de deux chanteuses, une de Hoche en rouge et une de Ginette en bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant les pauses, les cheerleaders des deux lycées ont également proposé des chorégraphies acrobatiques, un spectacle répété depuis leur entrée. Et le match se termine par une victoire de Ginette sur le score. De 47 à 38 face à Hoche. Au bilan des confrontations, ça fait 15 à 2 pour Ginette. Et ils font la fête. On a été très prolifique. On a été plus prolifique que Ginette. Mais en termes de réalisme, la défaite, on l'accepte. La défaite, on l'accepte. Mais honnêtement, c'était formidable. Mais l'année prochaine, on prend un drap dans notre revanche. On a gagné l'année dernière. On leur laisse la victoire. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, c'est pas grave. On garde le sourire et on va boire là maintenant. C'était génial. On est hyper content. Il y avait une super ambiance. Merci aux joueurs et merci à l'amant aussi. Qu'est-ce que ça fait de remporter ce choc ? Là, je suis hyper heureux. J'avoue que tout le match, j'ai un peu douté parce que c'était serré. Je pense qu'on a eu un temps fort au 4ème quartier temps et que mentalement, il y a un truc qui a changé. On a eu un ou deux tirs. Et là, mentalement, on s'est dit on va le faire, on va le faire. Et là, c'est parti. Donc, je pense que c'est ça. Donc, je suis hyper heureux. On a gagné. Mais c'était surtout une fabuleuse soirée. Pleine de belles choses. Une parenthèse étoilée dans un monde où les élèves travaillent beaucoup. Je perds les mots, excusez-moi. Rendez-vous l'année prochaine pour une 18e édition. Le public en redemande. ... C'est parti ! C'est parti !